Pascal Pic, bonjour. Bonjour. En deux mots, si vous deviez vous présenter, vous diriez. Je suis un anthropologue évolutionniste. Je m'intéresse à l'évolution des sociétés avec leurs techniques. Si je vous parle de monkey business, vous m'en répondez quoi ? Monkey business, on passe au Marx Brothers, mais qui n'est pas Karl Marx. Ne pas confondre. Ce n'est pas forcément de la meilleure économie, mais en définitive, c'est comment comprendre que nous, avec les singes, nous les humains avec les singes, nous partageons, pas avec toutes les espèces bien sûr, certains comportements fondamentaux qui sont liés à la capacité d'échanger des services, des biens, des sphères du don et donc d'évaluer la reconnaissance avec les autres dans le champ social. Autrement dit, c'est la technique du don et du contre-don ? C'est un peu plus que la technique du don et du contre-don. Le don, c'est au cœur de l'anthropologie française, depuis Marcel Mauss, il y a tout un mouvement économique là-dessus, comme vous le savez, mais le don, ça vous engage. C'est-à-dire qu'en fait, si je vous fais un don, au bout d'un moment, vous devrez me rendre un don en évaluant s'il doit être meilleur ou pas. Donc c'est très compliqué, cette histoire du don. L'avantage de la monnaie, c'est que vous échangez une valeur symbolique qui est convenue, vous obtenez un bien ou un service, mais ça s'arrête là. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une relation qui se prolonge. Cependant, on a testé cette histoire, justement, de l'homo economicus, celui qui, par principe, normalement... Il devrait être rationnel, théoriquement. Il devrait être rationnel, oui, mais cette rationalité se définit comme ça. Il va se définir par le fait que je vais maximiser mon profit dans une transaction. Donc, on a testé cela avec ce qu'on appelle la théorie des jeux, le jeu du climatum, où en l'occurrence, on va jouer avec vous et moi. Allons-y. Je suis tiré au sort, c'est moi qui ai l'avantage. Donc, je reçois une centaine d'euros. Alors, toute l'information est disponible pour tout le monde. Tout le monde est au courant. Ça, c'est l'homo economicus rationnel. Il connaît toutes les informations et il est capable d'apprécier toutes les conséquences de ses actions. Tout à fait. Bien. Donc, je suis tiré au sort, j'ai une centaine d'euros, je vous propose un partage. Vous êtes un personnage sympathique, mais je ne vous connais pas beaucoup. Je ne sais pas si on va se revoir. Donc, je dis, j'en garde 80, je vous en propose 20. Et j'ai l'impression quand même d'être assez... Pas très sympa, mais c'est quand même assez faire. Vous allez dire, quand même, le palais anthropologue, là, il exagère un peu. Parce que quand même, c'est un jeu, il a centaines d'euros, il n'avait rien. Et il me propose 20, il garde 80. Et là, vous allez refuser. Ce qui veut dire que nous allons partir tous les deux avec rien. Et c'est ça, le jeu de l'ultimatum. En gros, on s'aperçoit que dans la plupart des populations humaines, et même chez les singes, chez lesquels on a testé ce jeu de l'ultimatum, qu'en gros, il deal autour de 55, 60% pour le donneur de l'offre et l'autre qui la reçoit. Car en définitive, derrière, il y a une dimension anthropologique. Le terme est un peu fort pour les singes. Mais en tout cas, c'est-à-dire que, OK, j'ai une transaction avec vous, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et je tiens à maintenir une bonne relation de qualité avec vous, parce que je ne sais pas si le prochain coup, par exemple, au tirage au sort, n'aurait pas 1 000 euros et moi à prendre une décision par rapport à ça. Donc on s'aperçoit que l'homo-économique rationnelle, d'abord, on sait qu'aujourd'hui, il ne maîtrise pas toute l'information. Deuxièmement, il ne peut pas mesurer toutes les conséquences de ses actions. Et troisièmement, que l'objectif de maximiser son bien ou son gain au détriment de l'autre ou sans tenir compte de la valeur de l'autre ne fonctionne pas non plus. Aujourd'hui, par rapport aux entreprises, quel est le lien avec tout ça ? Le lien avec tout ça, c'est de regarder un petit peu quels sont les comportements universels en ce qui concerne, dans les capacités de collaborer, d'innover, d'échanger, d'avoir de la reconnaissance. Il est très clair que des espèces de singes, il y en a beaucoup. Et au sein de chaque espèce, il y a des populations qui se comportent différemment. Pour moi, l'intérêt, c'est de regarder ce qu'on appelle en anthropologie, anthropologie culturelle pour être précis, les universaux. Quels sont les éléments universels que l'on trouve dans toutes les cultures humaines ? Moi, je vais plus loin, en tout cas, sur un aspect le plus large. Quels sont les comportements, cette fois, qui, dans les mêmes circonstances, se retrouvent chez certaines populations humaines, chez certaines entreprises, chez certaines espèces de singes ? Et en l'occurrence, si les objectifs sont bien définis, il faut se dire que, voilà, dans ces circonstances-là, voilà les fondements universels du comportement adopté ou de la stratégie adoptée ou, dans d'autres circonstances, d'autres stratégies. Alors justement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises, dans un monde qui change, qui se plateformise, où il y a beaucoup d'innovation ? Qu'est-ce qu'on constate comme frein ou éventuellement comme élément positif qu'on peut voir chez les singes et qu'on peut éventuellement répliquer chez les hommes ? Je reformule, on voit beaucoup d'inventions, mais le plus difficile, c'est de passer à l'innovation. Bon, globalement, on est rentré dans un monde darwinien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un monde dans lequel il y a des inventions, il y a des idées qui ne correspondent pas forcément à un projet, si ce n'est des projets personnels, mais qui ne correspondent pas à un enjeu défini par la société. Par exemple, les gens de ma génération sont issus d'une grande période qui a très bien fonctionné en moyenne, qui était une économie de la demande. Donc les objectifs étaient très bien définis, il y avait différentes façons de les aborder, entre les Russes, les Allemands, les Français, les Anglais, les Américains, mais grosso modo, il y avait une demande sur de meilleures voitures, infrastructures, éducation, médecine, santé, etc. On n'apportait pas les mêmes moyens. Mais en gros, il y avait identification des besoins et mise en place donc de politiques et de moyens pour y arriver. Aujourd'hui, nous sommes passés dans une économie complètement de l'offre, un monde dans lequel les inventions, et si ça marche, les innovations qui modifient l'environnement, ne correspondaient pas à un but prédéfini de la société, libérisation de la société, c'est exactement ça, et qui avec un faible investissement, dans la plupart des cas, peuvent perturber la société. À partir de là, comment répondre ? Comment s'adapter à un monde qui change très vite ? Et qui devient prévisible quelque part. Qui devient non prévisible, mais qui n'est pas un monde qui va n'importe où. L'évolution est comme ça. L'évolution est contrainte. Ça ne peut pas faire n'importe quoi. C'est l'expression de François Jacob, le jeu des possibles. Il y a un jeu des possibles, mais c'est comme une partie de carte. Vous avez un certain nombre de combinaisons, mais vous ne savez pas laquelle va sortir. Donc à partir de là, dans un monde darwinien, il faut répondre par des stratégies darwiniennes. Et darwin avait compris que face à l'inconnu, il faut de la diversité. Donc, dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés, on a encore trop de népotisme, c'est-à-dire que pendant ça, on s'embauchait les personnes de la même formation, du même milieu social, de la même école, etc. Une sorte de reproduction sociale ? Ça rassure ? Pas ça. Ce n'est pas que ça rassure. C'est qu'en fait, ça correspondait à ça. On avait des personnes qui étaient formées, notamment pour nos grandes écoles, mais ça vaut aussi pour les universités, qui étaient extrêmement bien formées pour effectivement y réaliser des projets. Et donc, comme tout le monde allait à peu près dans le même sens, après tout, autant prendre les gens qui ont des compétences qui ressemblent à celles que l'on a à partir du moment où elles sont utiles. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Ça ne veut pas dire que ce modèle est obsolète, mais il ne répond plus à l'ensemble des enjeux auxquels on est confrontés. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, effectivement, il faut jouer en trois temps. Diversité. Donc, des gens... Leur diversité, c'est bien. Mais maintenant, il faut qu'elles se rencontrent. Donc ça, ça veut dire que c'est la deuxième étape, l'organisation. Comment les faire se rencontrer ? Là, nous sommes dans un site où il y a beaucoup de diversité et il y a des endroits, des spots, des lieux où les gens se rassemblent, travaillent et changent leurs idées. Et donc, c'est à partir de là qu'on a affaire au processus d'émergence. Et on fait émerger de nouvelles idées ou de nouveaux processus ou de nouveaux produits. Et là, on est encore au stade de l'invention. Après ça, le deuxième stade, c'est sélectionner. Et à partir de là, on va commencer à développer le projet. Et après ça, le développer. Et c'est là qu'on passe dans une innovation à une véritable stratégie de part de marché. Voilà. Donc, face au monde inconnu, mais sur lequel nous sommes acteurs. Je rappelle que si vous utilisez des smartphones, c'est une évidence. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns qui ne l'utilisent pas. Bref, quelques-unes. Mais en gros, ça veut dire quoi ? Vous-même, quand vous utilisez, on va faire de publicité, mais quelle application pour le transport en voiture, pour faire livrer un repas, etc. Vous-même, vous êtes un acteur qui modifie le marché sur lequel vous tirez des services. Donc, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est comme ça que fonctionne le monde darwinien. Diversité, rencontre de certaines diversités. Et ensuite, donc, l'émergence de nouvelles caractéristiques qui elles-mêmes vont entraîner une dynamique de changement. Pour conclure, il y a la question aussi des systèmes de valeur partagée. Ça, c'est encore quelque chose qui est très nouveau pour les entreprises, de comprendre que finalement, on peut réussir à plusieurs, et pourtant, il peut y avoir de la concurrence. Oui, alors, notamment pour les banques. C'est quelque chose qui ne peut être pas forcément très compris. Aujourd'hui, c'est très clair. Il n'y a pas d'enquête là-dessus, ma connaissance. Mais par-delà les modes, on parle de plus en plus de coévolution, de coopétition. Bon, ça se fait depuis longtemps dans le secteur automobile, voyeur, on sait très bien. Mais l'important aujourd'hui, c'est que ces coopérations, ces coopétitions, ne sont plus définies que par la seule nécessité de redire des coûts, de faire des économies d'échelle, sur les moteurs ou autres, c'est toujours plus facile de prendre des technologies. C'était la logique classique de l'industrie automobile, par exemple. Donc voilà, l'automobile, aujourd'hui, cette valeur partagée, c'est de se dire, OK, comment tenter de développer un marché qui n'est pas encore structuré, mais sur lequel nous pensons bien que nous pouvons apporter des choses nouvelles et avoir de nouveaux produits, de nouvelles prestations, de nouveaux services. Mais on s'aperçoit que tout seul, ce n'est pas possible. Et donc, comme en écologie évolutionniste ou écologie darwinienne, c'est comment, et ça, par contre, il n'y a que les humains qui peuvent le faire, un système de valeur partagée, c'est se dire, l'exemple que je citais, il a été publié, donc je ne fais pas de la pub, mais c'est Walmart pour les papiers recyclables. Papiers recyclables, la matière première, on a sur une problématique environnementale, d'économie circulaire, de fonctionnalité. Et à partir de là, donc, les leaders ont entraîné à la fois des collectivités locales, les ETI, des ONG même, etc. Peut-être même des concurrents ? Et des concurrents, bien évidemment. Mais attendez, ils ont été concurrents dans le système d'avant. Donc, ils vont créer un nouveau système et une nouvelle écologie qui ne peut se faire que s'il y a une valeur qui transcende, évidemment, les intérêts immédiats de chacun. Donc, du coup, ça permet de créer un nouvel écosystème co-évolutif dans lequel, effectivement, il y a l'ouverture d'un nouveau marché et de nouvelles possibilités et puis à partir de là, une fois que c'est ouvert, que le meilleur gagne, sachant qu'il n'y a pas d'élimination parce que de toute façon, personne n'y perdra. Donc, c'est ça, le système de valeur partagée. Et pour conclure, pour les banques, ça voudrait dire quoi ? Si on applique ce nouveau modèle aux successeurs de la banque aujourd'hui, on voit apparaître en nombre de nouvelles choses, des néobanques ou des sociétés qui avant n'étaient pas dans la banque qui commencent à arriver, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, beaucoup de... une partie des... Alors, je ne connais pas bien la banque, soyons clairs, enfin, j'ai évidemment la compte en banque, mais certes, il va falloir décider dans le monde qui vient de ce qui va être dédié aux machines, aux intelligences artificielles, donc le back-office, redéfinir certainement des relations différentes, pas forcément qu'au niveau des agences, mais les agences et d'autres approches, également identifier les nouveaux marchés sur lesquels elles pourraient intervenir. Puis moi, ce que je pense aussi par rapport au changement de société actuel, nous avons des bouleversements sociologiques absolument considérables à l'échelle mondiale dans toutes les sociétés et de travailler de manière extrêmement intense sur... avec les sciences humaines, avec les sociologues, avec les économistes, bien sûr, sur quelle sera la société de demain, quelles seront les attentes, surtout des jeunes générations, qui n'auront pas du tout envisagé le monde qui vient de la même façon que moi. La notion de carrière, par exemple, est venue quasiment quelque chose qui ne les intéresse plus, c'est ça, de toute façon, ça ne marchera pas, mais de toute façon, ils ont d'autres appétences. Et là, ça va être la nécessité d'inventer de nouvelles formes d'accompagnement. Et puis surtout, ce qu'on voit aussi dans les industries, c'est un système proactif. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux données personnelles, sous réserve de confidentialité, etc. Donc, on connaît tout ça, c'est très clair. Mais comment, avec une ouverture de marché de plus en plus ouverte, comment être capable de définir des produits, même des choses auxquelles les gens n'avaient pas pensé et qui amélioraient effectivement leurs relations financières, leurs projets, etc. Et même, aller jusqu'à ceci. Par exemple, vous avez des clients qui viennent vous voir ou un client qui vient vous voir. Vous dites, OK, moi, je ne sais pas faire, mais je vous renvoie donc à un concurrent. De toute façon, on retrouve l'idée du don, vous voyez, la boucle est bouclée. De toute façon, ça reviendra d'une manière ou d'une autre. On reste fondamentalement, quand même, des grands singes entrepreneuriaux. Merci beaucoup, Pascal Pic. Merci.